Bienvenue dans 10 du Tham, comme chaque semaine on se retrouve en cuisine pour une nouvelle recette. Aujourd'hui il n'est clairement pas 10h, on s'est levé en retard donc on va vous proposer une recette ultra rapide. En cuisine, moi personnellement je cherche toujours à optimiser mon temps et surtout à réutiliser plusieurs fois ce que je fais. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, on a fait un éphiloché de porc qui au final se rapproche assez bien d'un carnitas mexicain. Donc un éphiloché de porc avec certes d'autres ingrédients. Et donc l'idée m'est venue comme ça de se dire on va travailler ça comme si c'était un carnitas et on va partir sur des tacos mexicains aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, pas d'inquiétude, je vous mets le lien dans la description. Mais vous pouvez tout aussi bien utiliser d'autres protéines, tout ce qui vous reste dans votre frigo, c'est vraiment l'idée aujourd'hui. Moi j'ai sorti, c'est un peu ce qu'il me restait et on va travailler avec ça. On a 15 minutes pour préparer notre lunch. L'idée, comme je le disais, c'est de faire un tacos carnitas avec le reste du frigo. Let's go ! On va démarrer par notre salsa verde. Coupez vos 3 piments verts en 2 et retirez les graines. Coupez-les ensuite dans l'autre sens pour faciliter la vie du blender. Épluchez 2 petits oignons et coupez-les en 4. Ajoutez 4 gousses d'ail. Coupez votre tomate ananas en 4. Et finissez par le jus de 2 citrons verts et une orange. Mixez le tout jusqu'à obtenir une salsa bien liquide. Réchauffez les filochers de porc. Vous pouvez facilement le remplacer par n'importe quelle protéine qu'il vous reste. Je le rappelle, aujourd'hui on gagne du temps et on utilise les restes du frigo. Épluchez un oignon rouge et coupez-le en petits dés. Si vous aimez la coriandre, lavez quelques feuilles et n'oubliez pas de garder les branches pour vos prochains bouillons au vinaigrette. Et enfin, réchauffez quelques secondes vos tortillas dans une poêle ou directement sur la flamme. Une fois les tortillas légèrement toastées, assemblez le tout. On démarre donc par une double tortilla, un peu des filochers de porc, une belle cuillère de salsa, un peu d'oignon rouge et quelques feuilles de coriandre. Au final, ça nous a pris moins de 10 minutes. Juste avec les restes du frigo, je le rappelle. Évidemment, nous on a utilisé les filochers de porc qu'on avait. Mais vous, vous pouvez utiliser n'importe quelle protéine. S'il vous reste les rôties du dimanche, vous pouvez les filochers et faire plus ou moins la même chose. Un morceau de poisson, cuillère ou quelques vieux champignons au fond du bac à légumes. Ça marche toujours. L'idée c'était vraiment de faire quelque chose de rapide. Donc je pense que là on a tenu la promesse. On va voir l'instant de vérité si ça fonctionne. C'est hyper réconfortant, sans être riche. Ça a beaucoup de fraîcheur forcément là pour l'été. Le petit plus, n'oubliez pas, c'est la deuxième tortilla en dessous. Forcément avec les tacos comme ça, de cette taille-là, il y a toujours tendance à tomber autour. Et du coup là, vous allez avoir la deuxième tortilla qui va pouvoir récupérer. Au final, je vous fais un deuxième tacos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire pour nous dire la prochaine recette que vous voulez voir. Adios.